La Ville de Québec fera plus de place aux piétons cet été dans le Vieux-Québec et pour ce faire, elle va réaménager plusieurs rues. Le maire Marchand a présenté donc ce matin, Eliane, les ondes piétonnes et les mesures d'atténuation qu'on va mettre en place. Eh oui, hier, du nouveau, justement, l'été dernier, le but c'était de faire plus de place aux piétons. Bien là, on y va encore avec des initiatives qui feront en sorte qu'on fait encore plus de place aux piétons. Nombreux touristes qui visitent, entre autres, le Vieux-Québec, été après été. Donc, ce qu'il y a de nouveau, c'est deux zones piétonnes. On avait déjà une l'an dernier dans le coin du quartier latin, donc légèrement modifié, mais conserve le même secteur. Et là, on ajoute une nouvelle zone piétonne, cette fois-ci au sud de la rue Saint-Louis à Québec. Donc, ces deux zones piétonnes qui seront en vigueur du 26 juin au 23 août, donc de 11 h à 24 h. Il faut savoir que pour les résidents du secteur, ils auront une carte d'accès pour pouvoir passer, circuler. Cette année, ces secteurs qui seront contrôlés par des barrières, donc huit barrières, et non des agents de circulation comme l'an dernier. Il y aura également des mesures d'apaisement de la circulation sur la rue Saint-Louis de Prévu. Donc, on va élargir les corridors piétonniers. Pour ce qui est des stationnements, on compte enlever une trentaine de stationnements, entre autres sur la rue Buade, rue Desjardins, Côte de la Fabrique. Donc, on enlève des voies de stationnement, mais ça pourrait donner possibilité à des restaurateurs de faire des terrasses. À ce sujet, on peut entendre le maire de Québec. Il y a deux zones au lieu d'une. Il y a des guérites maintenant qui vont fonctionner différemment et qui vont faciliter l'accès au secteur pour les résidents, pour les commerçants, pour ceux qui en ont besoin et pour qui c'est possible. On fait une grande amélioration au niveau commercial pour permettre d'augmenter l'espace disponible. On va améliorer l'aménagement urbain pour rendre ça encore plus convivial. On modifie certains tracés pour faire en sorte que les résidents qui sont dans ces deux zones piétonnes-là puissent avoir un apaisement de la circulation et donc un apaisement du bruit et une vie de quartier intéressante. On s'est entretenu avec des commerçants quelques secondes avant d'aller en ondes. Et de leur côté, ils sont contents parce que ça va apporter une ambiance festive dans le lieu Québec. Mais on a quelques inquiétudes en ce qui a trait au stationnement. C'est toujours complexe ou du moins souvent complexe dans le lieu Québec, cet enjeu. Donc, ils ont hâte aux consultations dans les prochaines semaines pour pouvoir aborder ce sujet. Merci, Yvonne. Au revoir.